Alors je m'appelle Jean-Marc Bessnier, l'entreprise s'appelle Au fil du bois et voilà j'ai pour spécialité de faire des traîneaux à chair et des luges, traîneaux traditionnels en bois. Alors l'atelier est tout petit, je travaille, l'avantage d'être dans le sud de la France c'est qu'on peut travailler comme dehors, beaucoup dehors. J'ai une machine qu'on appelle un centre d'usinage, Felder, qui me permet de faire toutes les opérations possibles et imaginables et puis après je travaille beaucoup en électroportatif pour les petits détails notamment pour le travail des luges et les traîneaux, il y a beaucoup d'usinage fin, délicat que je fais sur les machines électroportatives comme on voit ici. Je conçois mes produits, je les dessine, je les réalise intégralement et je les teste donc quand je fais un nouveau traîneau et systématiquement tester en réalité avant de le mettre en commercialisation. J'aime bien, j'adore le froid et les zones nordiques perdues donc j'y vais régulièrement janvier ou février quand il fait froid au début des journées polaires. J'ai le plaisir d'avoir des aurores montréales entre autres. Le traîneau à chair est assez spécifique parce que je travaille essentiellement sur mesure, je fais beaucoup de traîneaux sur mesure. Donc un client vient me voir, il a un projet d'expédition, traversé de l'Alaska dernièrement j'ai eu pour un tour du monde donc là le client vient me voir et je fais vraiment de sur mesure, je m'adapte à sa taille, à la largeur du traîneau comme il le désire et je fais tout moi-même. Donc je n'hésite pas à fabriquer des môles pour les cintrages sur ce traîneau très spécifique. J'ai 8 modèles de traîneaux différents et le plaisir c'est comme d'innover. J'utilise le freine, c'est un bois qui est très dur et qui est très souple à la fois donc pour l'avoir testé en conditions réelles très chargées sur des expéditions qui duraient un mois voire un mois et demi avec une grosse grosse charge à l'intérieur, les traîneaux peuvent prendre des chocs sans casser donc le freine est vraiment un bois très très dur. J'utilise du bois français, du freine qui vient de Bourgogne, voilà pour éviter l'impact écologique. On essaie de travailler local tant qu'on peut. Sinon quand je fais des réalisations, il m'arrive de faire quand même des meubles un peu originaux, des choses un peu particulières. J'utilise du châtaignier qui est un bois régional donc on en a pas mal dans la région. Voir quelqu'un partir sur soit un tour du monde soit une course c'est pareil c'est assez émouvant parce que on se dit que c'est quelque chose qu'on a conçu, qu'on a dessiné, qu'on a pensé. Il y a eu des mois et des mois d'études et le résultat c'est de voir glisser ce traîneau là et la récompense c'est de le voir faire des podiums ou que le client vous dise j'en suis très content, je passe des grands moments avec, voilà ça c'est des grandes réjouissances. Est-ce qu'il y a un projet rêvé que vous aimeriez réaliser ? Faire un tour du monde à la voile. Merci. 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 Merci.